... L'audience est ouverte, puis vous asseoir. Affaire. Ministère public et l'État guidé représenté par l'Agence officielle de l'État contre Dr. Mohamed Diary, sous mandat des dépôts du 30e mai 2022. Pour celui-ci, pour détournement de vénés publics, enrichissement illicite et blanchement des capitals. Faire prévu est fini par la disposition des articles 491, 766, 764 et suivant du Code pénal, 719 et 113 de la loi numéro 024, du 17 août de 921, portant l'État contre le blanchement des capitals et le financement du terrorisme. Nous ne voulons pas disperser nos idées. Nous voudrions les agencer ensemble pour faire une écriture commune ou des écritures communes, M. le Président. C'est pourquoi nous avons sollicité sur la voie. Et bien, M. le Président, le confrère qui était chargé d'écrire dans ce dossier est aujourd'hui malportant, notamment M. Pépé-Antoine Lamand. M. le Président, je suis toujours gêné de m'opposer à une demande de renvoi lorsqu'il s'agit en fait de la partie adverse. Donc, premièrement, je ne m'oppose pas. La deuxième chose, j'attirerai quand même l'attention de la Cour. Il résulte des dispositions pertinentes de la loi sur la Cour constitutionnelle que cette dernière peut recevoir des observations des partis. par voire de conséquence, je crois que s'ils demandent à ce que cela soit versé dans votre dossier, bon, ce n'est pas contraire à la loi. Mais je pense que conformément à la loi, c'est devant la Cour suprême qu'ils auraient dû amener notre observation. J'ai entendu que, par principe, je ne m'oppose jamais à un renvoi. Par rapport maintenant au délai, j'aurais souhaité que cela soit un délai un peu plus long. Simplement parce que mon client tient à ma présence et il se trouve que je suis en train d'agencer un calendrier international entre quatre pays de la sous-région. Donc, je voudrais bien que la Cour puisse être assez tolérante, surtout que si le dossier est renvoyé, la Cour constitutionnelle a quinze jours qu'elle peut rapporter à huit jours. Je vous remercie. La Cour donc renvoie l'affaire au lundi 3 juillet 2023 à 9h00 pour les rubriques de l'agent judiciaire de l'État. Merci. Nous remercions la Cour et demandons l'autorisation de nous retirer. Merci. Merci.